Conseiller-président Emmanuel Vertillère, li même déposé yon roquette 13 pages d'un paquet porte-presse pour contester le rapport ULCCA. C'est yon avocat-conseillant Mette Garbi Blaise qui a annoncé ça dans une conférence pour la presse ailleurs. Mette-le fait qu'on a un client liant d'il prêt pour aider à tabler vérité sur le scandale de corruption qui impliquait trois conseillers-présidents yon. Défenseur représentant parti Petite Dessaline Nant Kapete a déclaré ULCCA. Tédoué déporté l'an dossi sa à cause du conflit intérêt pendant li évoqué plusieurs failles li estime ki genyen nan dokumens sa. An kouté déclaration Mette Garbi Blaise qui t'en amikro, Réginald Rémi. Un document recapitulatif d'un requête que vous déposez nan parquet preuve de tribunal ou plus combien insens de bourses une requête qui vient de 13 pages M. Emmanuel Vertillère lui proposait pour aider le parquet à jeune vérité. Qui s'est passé ? La personne poursuivie jusqu'à faisant que le conseiller-président Emmanuel Vertillère n'est pas encore poursuivi par la justice d'un requête qui a cheminé au parquet. Maintenant c'est pas clair qu'il va décider qu'est-ce que lui-même M. Emmanuel Vertillère a bien qualité de personne poursuivie mais à ce jour il n'est pas pour qualité de personne poursuivie. Mais au niveau de la justice compréhensible c'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui est gagné pour chercher vérité en tout. Mounia poursuivlant il dit on doit participer ça donnerait la participation à l'enquête pénale. Folle participer Folle proposer M. le commissaire du gouvernement M. le commissaire du gouvernement M. le gouvernement M. le gouvernement C'est dans le cas de ça que nous, nous réveille que la patrie de justice pénale là particulièrement. Maintenant ça a nous relevé nous font résumé le capitulatif Folle nous relever 5 points La première chose c'est que c'est regrettable que ULCC et Sasson sont fait peut-être fait d'annonce il va le point il va le faire d'annonce il va le choquer tout le monde ULCC le directeur général de ULCC peut être un conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier on peut expliquer ça Ce conflit d'intérêts s'explique par quoi ? C'est regrettable. L'ULCC est un avocat. Parmi eux, le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il s'est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui l'expertise firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent l'engager sur les réseaux sociaux, est maintenant officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et le cabinet ça a, mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signé à Kyoto ? C'est un autre avocat, un confrère, à qui j'ai beaucoup de respect, c'est mon aîné, et qui est très compétent. Malgré tout, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Mme Wilson Estimé, qui signé dans tout acte d'expertise, qui signé, qui constitue pour le cabinet Martine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que l'assisté ça dans un état de loi, même Mme Wilson Estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est le même qui constitue pour Raoul Piavidou dans quatre dossiers devant l'UFCCA. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'UFCCA aurait dû se déporter de ce dossier. On dit, écoutez, l'enquête n'a pas crédible encore. L'enquête de crédibilité n'a pas crédible que le directeur général aurait été sous-droit. Ce n'est pas ça que je le dis. Parce qu'ils viennent en conflit d'intérêts. Et qui ça confit d'intérêts ? Le conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il y a une reposition entre deux intérêts. Ces deux intérêts opposés, parce que je veux dire qu'en général, l'intérêt privé, par rapport à ce qu'ils viennent en collaboration libérale régulière avec Mme Wilson Estimé, qui, en opposition avec l'intérêt privé par moi-même, c'est-à-dire que le conflit d'intérêts, c'est-à-dire que le conflit d'intérêts est d'autres publics. Le conflit d'intérêts, on y a du monde qui va le dire, mais le secteur général est en incompatibilité. Et par rapport à quoi, maintenant, ce n'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêts, le secret professionnel et le conflit d'intérêts, s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le secteur secrétaire, qui était dans le cabinet M. M. Joseph, en fait, dans le cabinet expert du C. Fibna, ont 5 secrétaires. Si c'est le secrétaire s'étend à un proche, M. Gavou Pierry, automatiquement, M. Hans-Joseph, M. Joseph, est supposé déporter des dossiers parce que le conflit d'intérêts est adhéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêts est retenu par le paquet ou pas. De toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, M. Lionel Constant-Gouvain, lit aux représentés pour garanties pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-Ouest. C'est à mon avis de quoi la donne ? La compagnie de l'icône est limitée pour mieux passer à M. Goucailleau, la question, la notion de profit d'intérêts. En tout état de cause, par effet extraordinaire, en tant que le paquet ne retiendra pas la notion de profit d'intérêts qui est donc publique à l'encontre du directeur général, etc. L'État déciderait l'État de l'État de l'État d'examiner. Et là encore, nous élevons notre fait qui gagnent, pas qu'il n'y a aucune impatience pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Ventilère. Pour qui ça ? L'ULCC lit seulement 309 dans une observation personnelle où l'on échange entre Emmanuel Ventilère et M. Goucailleau. Sous-titrage Société Radio-Canada